C'est le retour de la Ligue des Champions, une finale avant la finale, PSG-Real Madrid, c'est demain soir à 21h, c'est parti pour le Bifor. Hola les madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Quel match PSG-Real Madrid, c'est demain soir à 21h. Les hommes de Carlo Ancelotti sont bien arrivés à Paris, ils sont là actuellement en train de s'entraîner au Parc des Princes. Et qui on voit sur les images repostées par le Real Madrid, Karim Benzema est bien présent à l'entraînement avec le groupe. Ça c'est vraiment la nouvelle qui fait du bien ce soir à 24h de ce choc. On a également Mendy qui est là. Tous les joueurs sont convoqués de la part de Carlo Ancelotti, comme pour le PSG, sauf Sergio Ramos est absent. Sinon l'ensemble des Parisiens sont là, donc les deux équipes sont bien complètes. On retrouve même un Neymar qui n'avait pas joué depuis le mois de novembre du côté du PSG. Donc super bonne nouvelle pour le PSG et pour le Real Madrid. Aujourd'hui à 18h, conférence de presse de la part de Karim Benzema et de la part de Carlo Ancelotti. Les deux conférences de presse que vous pourrez retrouver sur l'application OneFootball, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Je sais que vous connaissez, c'est vraiment les numéros 1 sur le football, sur l'actualité. Pour avoir les articles, les dernières infos, les statistiques, les classements, les meilleurs buteurs, vous avez tout sur l'application OneFootball. Pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui souhaiteraient la télécharger, je vous mets tout dans la description. Le lien, c'est gratuit, c'est sur App Store, c'est sur Android. Donc foncez sur l'application OneFootball. Justement, on y apprend que Karim Benzema va bien, que Karim Benzema est actuellement en train de s'entraîner avec le reste de ses coéquipiers. Et lorsqu'on lui a posé la question sur sa présence ou non demain soir au Parc des Princes, le Français nous répond qu'il attend justement ce dernier entraînement pour voir si les sensations sont bonnes, pour voir si demain, on va voir un Karim Benzema. J'espère qu'on le verra à la pointe de cette attaque, sûrement accompagné de Vinicius Junior et de Marco Asensio. C'est l'attaque la plus probable d'après de nombreux journaux en Espagne, les Madredistas. Dites-moi vous, rapidement là dans les commentaires, pour vous, quelle attaque face à cette équipe du PSG. Parce qu'en face, il va y avoir une attaque composée de Di Maria, l'ancien madrilène, de Kylian Mbappé, probablement un futur madrilène, et de Lionel Messi, notre ennemi de toujours, l'ancien catalan. Donc attaque en feu, mais une équipe qui n'est pas dans la meilleure forme possible, dans le sens où le PSG est beaucoup critiqué pour son jeu, et beaucoup critiqué pour le jeu proposé par Pochettino. Après, voilà, je ne suis pas du tout un expert du PSG, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant, le jeu du PSG est critiqué. Mais de l'autre côté, on ne va pas non plus dire que le Real Madrid arrive dans la meilleure des formes possibles, avec un match nul ce week-end sur la pelouse de Villarreal face aux hommes d'Una Yemri. Un match compliqué avec une première mi-temps assez décevante, et une deuxième mi-temps qui nous a un petit peu rassurés, avec un Garrett Bale dangereux, avec un Luka Jovic qui était à deux doigts de marquer un but très important pour nous, avec un Eden Hazard qui rentre à la 81e minute et qui est déjà décisif. Donc on a eu quand même quelques petits coups d'éclat qui nous ont permis de croire que ce Real Madrid peut faire un bon match du côté du Parc des Princes, les Madridistas. Depuis 2015, PSG-Real Madrid, c'est six confrontations en Ligue des Champions, avec trois victoires pour les Madrilènes, deux matchs nuls et une victoire pour les Parisiens. Donc ça ne veut rien dire également, ça reste des statistiques. Demain, c'est un match complètement différent, avec deux effectifs complètement différents. Adieu les Sergio Ramos, adieu les Rafael Varane ou autres. Et bonjour à une nouvelle charnière centrale, Alaba Militao, et en face avec une attaque composée de Kylian Mbappé, d'Angelo Di Maria et puis de Lionel Messi. Il faut aussi penser à Verratti, il va falloir aller le bloquer. On a aussi posé la question en conférence de presse, est-ce qu'il va falloir aller bloquer Verratti à la relance ? Effectivement, bien évidemment. Mais il y a Carlo Ancelotti qui nous dit aussi, il faut bloquer Verratti, il faut bloquer Di Maria, il faut bloquer Mbappé, il faut bloquer Messi. Il va falloir bloquer Ashraf Hakimi, l'ancien madrilène. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un jour le revoir du côté du Real Madrid, car à Madrid, il nous faut vraiment un arrière-droit. C'est de plus en plus urgent les madridistas. Et puis après, pour l'équipe du PSG, on retrouvera l'équipe classique entre guillemets avec cette charnière Marquinhos-Kipembe. Ce sera Nuno sur le côté gauche. Et puis au milieu terrain, là, la petite interrogation. Est-ce qu'on verra Paredes, Gueye ou Danilo accompagner Verratti ? On verra demain soir. Et dans les cages, il y aura aussi une autre interrogation. Est-ce qu'on verra plutôt Donnarumma ou l'ancien madrilène Kylor Navas, le costaricien ? On verra ça demain soir. Pour nous, ce sera également une équipe classique. Pas de surprise, pas de grosse surprise de la part de Carlo Ancelotti. Moi, ce que je vois, ça va être un Thibaut Courtois dans les cages, un Carvajal sur ce côté droit, un Ferland Mendy sur ce côté gauche qui paraît plutôt apte pour jouer demain, pour débuter dès demain. Sinon, dans la charnière centrale, ce sera à la Babilitao comme d'habitude. Et puis au milieu de terrain, je ne pense pas que Valverde jouera, même si j'aimerais voir Valverde. Je vous l'avais dit dans mon bifor, lors du match Villarreal-Real Madrid, je vous disais, je pense que Valverde va être important à Villarreal au Stadio de la Ceramica. Et je pense qu'il va être important du côté du Parc des Princes. Demain, je pense qu'on partira, qu'on débutera avec Casimiro Cross-Modric. Et je pense que Valverde entrera en cours de match en deuxième mi-temps. Et pour l'attaque, si jamais ce soir, Karim Benzema voit que, justement, comme il a dit, les sensations ne sont pas très bonnes, ce sera Garrett Bale en numéro 9, je pense, après son match qui a été plutôt satisfaisant, après de longs mois d'absence pour le Galois. Et sur les côtés, on retrouvera Marco Asensio qui, je pense, a gagné sa place sur le côté droit, accompagné d'un Vinicius Junior. On va attendre beaucoup de Vinicius Junior à Paris. Mais on le sait, Vinicius Junior sans Karim Benzema, ce n'est pas le même Vinicius Junior. On l'a vu également dans la presse espagnole sur As. Ils ont dit que c'était un Vinicius Junior amoindri sans la présence du français Karim Benzema. On sait que le duo s'entend très bien maintenant. On sait que ce duo a aidé énormément de fois le Real Madrid. Donc j'espère que demain, on verra ce duo une nouvelle fois du côté du Parc des Princes. Si on fait un petit comparatif de chacun des clubs dans leurs championnats respectifs pour le PSG en Ligue 1, pour le Real Madrid en Ligue 1, effectivement, il y a des similitudes. Le PSG n'a perdu qu'une seule fois cette saison en championnat. C'était face à Rennes. Il faut remonter au 3 octobre 2021. Pour le Real Madrid, deux défaites cette saison en Ligue 1. Une première en déplacement face à l'Espagnol de Barcelone. Et la deuxième récemment en 2022 face à cette équipe de Getafe. Dites-moi dans les commentaires votre 11. Est-ce que vous tentez Karim Benzema, même s'il y a un risque d'aggraver cette blessure ? Malheureusement, il faut être conscient de ça. Et c'est lui qui va juger, bien évidemment, dans les derniers instants de cet entraînement collectif. Carlo Ancelotti l'a dit, ce n'est vraiment pas moi qui vais juger. Si Karim Benzema est apte, s'il me dit qu'il est bien, s'il me dit que demain il peut jouer, alors Karim Benzema jouera, il n'y a pas de doute. Karim Benzema, c'est 24 buts cette saison. Je vous l'ai dit, les Madridistas, c'est à peu près 30% des buts du Real Madrid. En face, si du côté du PSG, on avait eu un absent comme Kylian Mbappé, comme Angel Di Maria ou comme Icardi, il y a toujours Lionel Messi. Si on parle de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, les Madridistas, encore une fois, c'est mon avis, je vous laisse me donner le vote dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs alternatives pour Pochettino. Nous, aujourd'hui, si Karim Benzema est absent, il y a toujours cette dépendance, c'est toujours compliqué du côté du PSG. Mais voilà, il reste quand même un Lionel Messi, il reste un Di Maria, il reste un Icardi et un Heimard sur le banc qui peut rentrer à n'importe quel moment, même s'il n'a pas joué depuis le mois de novembre. Et justement, Kylian Mbappé a sauvé cette équipe du PSG vendredi dernier. Ils ont eu 24 heures de plus pour récupérer. Ça, ce n'est pas rien, les Madridistas, surtout pour un match de Ligue des Champions. Encore une fois, on ne va pas venir protester, râler. On accepte, c'est comme ça, on se déplace en plus. Le PSG qui a gagné un but à zéro avec un tir, un but, un tir cadré, un but pour cette équipe du PSG, but de Kylian Mbappé à la 93e minute. Donc voilà, pas le plus grand des PSG ce soir, pas dans une forme étincelante. Et pareil pour le Real Madrid qui, depuis ce début de l'année 2022, n'est pas dans la meilleure forme possible. On a vu un plus grand Real Madrid. Mais encore une fois, l'avantage de notre équipe, c'est qu'elle connaît ce type de match. Elle a des joueurs comme Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, même Asensio, même Thibaut Courtois qui connaissent ces matchs à enjeu. En face également, ils ont des joueurs d'expérience. Mais nous, voilà, il y a ce côté Ligue des Champions, Roi de la Ligue des Champions, 13 Ligues des Champions du côté du Real Madrid. Nos joueurs savent gérer. Nos joueurs ont conscience de l'importance de ce match. Mais la qualification en quart de finale, les Madridistas, elle ne se joue pas demain. Elle se jouera également le 9 mars. Demain, à nous de faire le meilleur résultat possible. Comme l'a dit Karim Benzema en conférence de presse, bien évidemment, c'est de gagner. Si on est là, c'est pour gagner à Paris. On a beaucoup parlé de Gareth Bale à la place de Karim Benzema si jamais le Français n'est pas apte à jouer demain. Mais vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous voulez peut-être voir Eden Hazard en numéro 9. Lui qui a fait une bonne entrée face à Villarreal. Lui qui a fait une bonne entrée face à Granada une semaine avant au Santiago Bernabeu. Pourquoi pas voir un Isco qui a également débuté en Coupe du Roi. D'ailleurs, dans la même semaine, le PSG et le Real Madrid ont tous les deux été éliminés de la coupe de leur pays respectif. Le PSG face à cette équipe de Nice lors des tirs au but. Et puis, le Real Madrid éliminé avec une erreur de Casemiro, malheureusement. Et ce but des Basques qui se qualifie directement en quart de finale. Donc, les deux équipes n'ont plus la coupe à jouer. L'objectif maintenant pour les deux, c'est vraiment la Ligue 1 pour le PSG avec cette Ligue des Champions. Et pour le Real Madrid, l'objectif, c'est également cette Ligue 1 avec 4 points d'avance seulement sur cette équipe de Séville. Et puis, la Ligue des Champions. On ne va pas commencer à rêver, à planifier des demi-finales, etc. L'objectif demain, c'est de faire le meilleur match possible, d'avoir le meilleur résultat possible pour le 9 mars prochain. Espérez se qualifier en quart de finale. Ce sera un autre match, une autre dynamique. On verra quels joueurs seront là ou pas les Madridistas. Donnez-moi votre ressenti sur le match de demain. Comment vous vous sentez à 24 heures de ce choc ? C'est vraiment le match de l'année pour le coup. Encore une fois, c'est mon avis. Dites-moi, c'est pour vous. Il y a d'autres matchs aussi importants. Mais là, ce PSG-Real Madrid, moi, il m'excite. C'est vraiment le match que j'ai envie de voir. Il me tarde demain soir. Il me tarde également le 9 mars prochain. Parce que je peux vous dire que le 9 mars prochain, au Santiago Bernabeu, ça va être chaud, bouillant. Ça va être muy, muy, muy calienté. Donc, les Madridistas, voilà pour cet avant-match PSG-Real Madrid. Tout le monde est là du côté du Real Madrid. On espère que Karim Benzema débutera ce match. Tout le monde est là, sauf Sergio Ramos, notre ancien capitaine, du côté du PSG. Je pense que Carlo Ancelotti va opter pour son 4-3-3 classique. Lui qui l'avait dit après le match du Shakhtar, je pense que cette équipe doit jouer maintenant en 4-3-3. Est-ce qu'on verra un 4-4 de surprise si jamais Karim Benzema n'est pas amené à jouer avec peut-être un Valverde pour venir renforcer ce milieu de terrain ? On sait que demain, ça va être compliqué, qu'il va y avoir énormément d'efforts à faire. Et Valverde peut être vraiment décisif dans un match comme ça. Ça, on verra vraiment demain soir. Et est-ce qu'on aura une surprise de la part de Pochettino, l'entraîneur argentin, qui peut nous mettre un Neymar titulaire directement ? On ne sait jamais. Tout est possible dans le football. Mais en tout cas, le Real Madrid, oui, le Real Madrid peut gagner demain au Parc des Princes. Je le dis, rien n'est impossible. Impossible n'est pas madrilène. À la Madridina Damas, dis-moi vraiment ce que tu penses sur ce match dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je sors une vidéo. Ciao les Madridistas, à demain.